Ce tableau résume les grandes parties qu'il y a à connaître dans la partie du cours qui s'appelle le défi énergétique. Alors il y a trois grandes parties, les besoins énergétiques, les ressources énergétiques et le fonctionnement de deux types de centrales, la centrale thermique et la centrale nucléaire. Alors tout d'abord les besoins énergétiques, donc il faut que vous maîtrisiez la notion de consommation d'énergie et puis les calculs qui sont liés. Alors typiquement ça va être le calcul de l'énergie consommée ou produite en électricité qui correspond à une puissance fois un temps. Il faut vraiment faire attention au niveau des unités. Si la puissance est en watts et que le temps est en seconde, le résultat de ce calcul sera donné en joules, l'énergie est en joules. Si par contre on a des watts fois des heures, le résultat sera donné en watts fois heure et ça c'est plutôt utilisé dans les factures d'électricité lorsqu'on vous demande de calculer le prix, le coût, le fonctionnement d'une ampoule pendant huit heures, etc. Donc il faut savoir maîtriser ce calcul et ne pas se tromper dans les unités. Pour passer de l'un à l'autre, il faut multiplier par 3600 puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure, donc pour passer de l'un à l'autre, il y a un facteur de 3600. Il faut aussi maîtriser l'ordre de grandeur des puissances électriques communes, c'est-à-dire savoir qu'une ampoule, sa puissance électrique est comprise entre 20 et 100 watts, ou une machine à laver c'est 1 kilowatt, une centrale nucléaire, combien ça produit en énergie, donc la puissance de cette centrale, tout ça, il faut savoir la maîtriser. Donc ça c'est une première chose qui est liée aux besoins énergétiques et puis évidemment on peut vous demander de comparer différents objets, une lampe classique, une lampe fluocompacte et économie d'énergie, etc. Dans la partie ressources énergétiques, alors évidemment on distingue les deux grandes ressources, les ressources renouvelables qui sont l'éolien, le solaire, l'hydraulique, le géothermique, la biomasse, etc. Et puis les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, l'uranium qu'on utilisera dans les centrales nucléaires. Donc bien savoir différencier les deux et avoir un avis critique évidemment sur les combustibles fossiles qui ont un effet sur l'environnement et dont les ressources sont limitées dans le temps. Et puis les ressources dites renouvelables qui sont considérées illimitées dans le temps par rapport à l'échelle de la vie de l'humanité, etc. Et tout en ayant un regard critique sur les énergies renouvelables, exemple l'éolien fonctionne par intermittence, où les panneaux solaires ont un coût de production écologique quand on fabrique les panneaux solaires, et puis un coût de recyclage aussi, qui est assez polluant. Donc voilà, avoir un regard critique aussi sur ces genres de choses. Il faut maîtriser aussi les notions de chaîne énergétique, savoir construire une chaîne énergétique lors du transport et du stockage, et ou du stockage de l'énergie. Donc pas oublier que quand je transporte de l'énergie d'une centrale à la maison, il y a des défis électriques et qu'il y a des pertes entre la centrale électrique et puis nous, le moment où on consomme l'électricité. Et donc du coup, ces pertes sont faites sous forme de chaleur, on parle de pertes par effet thermique. Voilà. Et la dernière partie, c'est le fonctionnement d'une centrale thermique. Se rappeler que ce qui se passe dans une centrale thermique, c'est qu'on utilise un carburant, le charbon, le gaz naturel, le pétrole, le bois, peu importe, qui va brûler en présence de dioxygène pour former du CO2, gaz à effet de serre, plus de l'eau. Alors ici, évidemment, j'ai représenté une équation sans coefficient stoichiométrique puisque je n'ai pas mis la formule du carburant qui peut être ce que j'ai cité précédemment. Donc voilà. Et puis cette énergie va servir, donc libération d'énergie, va servir à chauffer de l'eau. Et dans cette centrale, la vapeur d'eau créée par ce chauffage va actionner des turbines qui vont mettre en mouvement des alternateurs, un aimant dans une bobine qui va créer un courant électrique. Dans une centrale nucléaire, c'est l'atome qui va créer cette énergie. Alors on prend des gros atomes lorsqu'on fait la fission, on va casser des atomes, l'énergie va être libérée et puis on va récupérer cette énergie pour chauffer de l'eau. Et donc, de la même façon, un alternateur, une turbine, créer de l'énergie électrique à partir de l'énergie nucléaire. Il y a aussi la notion de fusion, c'est qu'on prend des petits atomes et qu'on crée des plus gros atomes. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur du soleil et qui libère énormément d'énergie. On essaye de travailler sur une fusion à plus basse température que celle du soleil en ce moment. Et c'est un des enjeux énergétiques puisque les produits de cette réaction sont très peu polluants. Justement, pour finir, je vais vous parler de la notation AZX. X étant l'élément chimique, l'uranium, le plutonium, etc., l'hydrogène, peu importe, A, le nombre de nucléons qui constitue cet atome, Z, le nombre de protons. Et donc, il faut savoir, il faut comprendre cette notation puisqu'on peut vous demander de la maîtriser lors des sujets de baccalauréat. Donc, voilà un petit peu un panorama de ce qu'il y a à connaître sur cette partie du défi énergétique. Bien cibler toutes les parties, ne pas faire l'impasse sur le stockage, l'échelle énergétique, puisqu'encore une fois, on peut vous demander de réfléchir sur un type de centrale, puis du transport de l'énergie électrique produite. Et puis, pour finir, dire un parc éolien, etc. Est-ce que ça produit la même énergie, combien il faudrait d'éoliennes pour faire la même énergie que la centrale thermique, etc. Vous demander de comparer un petit peu ces choses et d'avoir un point de vue critique sur les impacts environnementaux et puis sur la vie humaine en général.